... Alors ? Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que je vois ? C'est très gênant ce qu'il fait faire là en fait. Je vois le cœur de madame. Oui, je vois effectivement là du cœur. Oui, je vois le cœur de... le cerveau de monsieur. Alors, est-ce qu'il a des cellules gliales ? Ah oui, il y en a plein de cellules gliales. Ah, c'est très bien. Alors, c'est bizarre parce que, en fait, là, les gens n'ont plus d'habits, on voit tout. Oui, c'est ça. C'est quand même hyper gênant ton truc, je ne voudrais pas dire mais... On va rester dans le sketch en fait. On ne va pas leur tout leur dire ce qu'on voit parce qu'ils vont être très gênés. C'est eux qui vont avoir le trac et nous, après, on ne fait plus d'habits dessus. Ça sert à quoi ? C'est un truc pour... On va en parler en fait, je pense que c'est ça. Je vous laisse parce que moi, je suis quand même un peu dérangé. Ça décoiffe en tout cas. En fait, il y a deux façons de voir à l'intérieur du corps humain. La première façon, c'est une méthode traditionnelle. Vous prenez un couteau, vous ouvrez. Bon, c'est un petit peu invasif. La deuxième consiste à utiliser des différentes ondes, comme les rayons X en 1895. Là, ça a été une grande découverte parce qu'avant, on essayait d'utiliser la bougie, mais ce n'était pas très efficace. Même moi, avec la lumière, ce n'est pas très efficace. Et puis, on a utilisé la résidence magnétique, les écographes, les ultrasons. Et la radiologie aujourd'hui a un grand panel de matériel à disposition pour pouvoir investiguer de manière non-invasive. Mais paradoxalement, plus je suis précis dans l'image, plus je vais générer de l'image rapidement, et plus je vais avoir de données à traiter. Et du coup, je vais ralentir le temps de traitement. Alors, évidemment, pour traiter plus de données, on a mis à disposition des moteurs intelligents, on va dire, des intelligences artificielles. Le terme est un peu galvaudé, mais c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Et du coup, l'intelligence artificielle va pouvoir traiter toutes ces données. Je vous explique. Il y a 15 ans, pour un thorax, on faisait pratiquement 80 coupes en 30 minutes. Donc, on pouvait traiter 20 patients par jour, 1 600 coupes par jour à traiter, c'est raisonnable. Aujourd'hui, c'est 800 coupes par thorax. On fait 2 à 3 passages, avec injection ou pas injection, pour différents contrastes. Donc, comme le matériel est assez rapide, on fait pratiquement 120 patients par jour, et on se retrouve avec 1 million de coupes à gérer par jour. Donc, vous imaginez bien que le radiologue, il n'a plus le temps d'aller jouer au golf, et c'est terminé. Pour lui, le planning a explosé. Donc, en fait, l'idée, c'est de prendre les données, les données à des intelligences artificielles qui vont chercher les points d'intérêt, les zones à risque, pour pouvoir l'aider dans son travail tous les jours. Ce qui a changé avec l'intelligence artificielle, c'est que les cartes graphiques, qui servaient autrefois aux jeux vidéo, aujourd'hui permettent de calculer des masses de données vraiment importantes. Deuxièmement, vous avez les algorithmes, aujourd'hui, de machine learning et de deep learning, dont certains participants ont présenté les travaux. Et enfin, vous avez ces masses de données, enregistrées chaque jour dans les hôpitaux, qui vont permettre d'entraîner ces neurones à traiter ces informations. Alors, sur la diapositive suivante, Florian, si tu veux, voilà ce que voit un radiologue aujourd'hui. Donc là, il y a déjà beaucoup de post-traitements, c'est-à-dire qu'on a passé un CT-scan, donc des rayons X, on a des images en coupe, on a des images volumiques, et l'image est assez propre. Mais on n'a pas encore le diagnostic, on n'a pas encore la planification chirurgicale, et ni non plus la navigation, qui va nous aider à intervenir. Donc, diapositive suivante. Là, ici, vous avez un système d'impression 3D. Donc là, par exemple, on va imprimer des mandibules avec un canal dentaire en rouge pour entraîner les étudiants à poser des implants sur les mandibules, et s'il y a la poudre rouge qui sort, il a perdu. Voilà. C'est-à-dire qu'il va sectionner son canal dentaire. Vous voyez, c'est quand même mieux que de travailler sur du cadavre ou de travailler sur un patient. On a fait ça pendant des années, c'était pas... Voilà. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Autre diapositive. Ici, c'est le chirurgien qui s'entraîne. C'est plus l'étudiant. Il a une tumeur à opérer. C'est assez complexe. Et donc, pour sortir les différents tissus, on va lui imprimer différentes lamelles en impression. Et là, il va pouvoir effectivement mieux mentaliser son intervention. Alors, sur la diapositive suivante. Voilà. Ici, là, c'est vraiment le graal. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Agnès. Là, on est avec des lunettes holographiques. Et avec ces lunettes holographiques, je vais pouvoir faire apparaître un modèle en 3D. Et à plusieurs personnes, on va pouvoir regarder le même modèle. Ici, on a un anévrisme de la horte. Vous voyez ? Et on peut discuter du même sujet en même temps. C'est extrêmement confortable plutôt que de travailler avec des images en coupe. Je ne sais pas si vous avez acheté du jambon. Ce n'est pas facile de reconstituer tout le cochon. Là, c'est pareil. C'est le même principe, quoi. Voilà. Diapositive suivante. Du coup, si je suis capable de voir les données, le chirurgien va pouvoir enfin parler avec le radiologue et avec des images identiques. Pas des images sur un CD-ROM qu'on ne sait pas lire. Et puis, en plus, il n'y a plus de lecteur de CD-ROM dans les... Enfin, bon, c'est dans les tablettes et tout ça. Enfin, c'est compliqué. Donc là, on a créé un système qui s'appelle Holoportal. Donc, beaucoup de constructeurs maintenant utilisent aujourd'hui. Holoportal, c'est un portail holographique dans lequel on va charger des examens et le chirurgien va pouvoir recaler l'examen sur le patient. Il va pouvoir ensuite envisager la chirurgie puisqu'il connaîtra les structures qu'il va rencontrer. Il n'y aura pas de surprise. En général, ça ne bouge pas beaucoup entre le scanner et le bloc. Voilà. Et enfin, la diapositive suivante. Là, c'est le top du top. Là, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. On recale en temps réel le patient sur son CT-scan. Et là, pour les gens qui ont expériencé ça, comme on dit au Québec, c'est vraiment impressionnant. Même moi qui connais le truc, à chaque fois, je me fais avoir. C'est fantastique. Je vois à travers le corps humain comme des lunettes à rayon X. Voilà, un rêve d'enfant qui est enfin rendu possible aujourd'hui grâce à la puissance de calcul. Et donc, pour vous remercier de cette présentation, vous allez pouvoir vous-même tester ce dispositif, comme on a fait avec Agnès, on a un espace qui est dédié au premier étage. Et vous pourrez tester ces lunettes à rayon X. Parce que vous faire la démo ici, sans que vous voyiez l'hologramme, ça aurait été un petit peu difficile. Et puis, je ne suis pas un personnage politique qui fait des hologrammes devant tout le monde. Vous m'avez compris. Donc, vous pourrez tester les lunettes au premier étage. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada